Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24. Alors aujourd'hui je reçois sur mon plateau deux spécialistes de la santé. L'un est chirurgien urologue et andrologue. Avec lui nous parlerons du priapisme. Quelles sont les causes de cette maladie ? Est-ce qu'on peut en guérir ? Comment les traiter ? Tout ceci c'est avec le docteur Nguesson-Justin. Et juste après le docteur Nguesson-Justin, je recevrai sur ce même plateau le docteur Ginadou, médecin du sport. Et avec lui nous parlerons aujourd'hui du sport et de la nutrition. Restez avec nous. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous mettiez en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre hommage. Vous êtes bien sur Business 24 Africa et vous suivez votre émission de santé sur la chaîne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, nous parlons du priapisme et du sport et de la nutrition. Notre premier consultant est déjà installé. Il s'agit du docteur Nguesson Justin. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avec plaisir. Alors docteur, vous, vous êtes chirurgien, urologue, andrologue et diplômé de l'Université libre de Bruxelles de la faculté de médecine de Eurasme. C'est quoi l'ondrologie et c'est quoi l'urologie ? Merci madame. L'urologie concerne toutes les pathologies qui relèvent de l'appareil urinaire chez l'homme et chez la femme. Alors il faut savoir que c'est une discipline médico-chirurgicale qui traite à la fois des pathologies, comme je l'ai dit tantôt, des pathologies urologiques de l'appareil urinaire et aussi chirurgicalement les réparations de ces pathologies éventuellement sur ce taxe de l'appareil urinaire. Il faut combien de temps pour sortie chirurgien, urologue et andrologue ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans la grande spécialisation chirurgicale, c'est inversant de la sous-spécialisation qui est une spécialisation hyper ponctueuse et pour cette formation il faut à la base avoir des connaissances du sujet général et ensuite faire six années d'études approfondies en urologie spécialement pour y sortir avec le diplôme de diplômé spécialisé en urologie. Et il faut être aussi passionné pour exercer ce métier je suppose. Mais comme tout bon médecin, quand on accepte de faire ce métier, il faut être passionné. C'est une passion pour tout un chacun de pouvoir réaliser son rêve, notamment moi qui ai eu cette chance de faire mon parcours universitaire en Belgique, à Bruxelles, à l'hôpital Erasme sous la responsabilité de mon maître, le professeur Schulman. Je voulais qu'on donne toutes ces précisions pour que tous ceux qui nous suivent sachent que nous recevons sur notre plateau des personnes vraiment, des personnes adéquates, des personnes ressources. Et avec le docteur Ngué Saint-Justin qui est urologue et andrologue chirurgien, nous avons décidé de parler du priapisme. C'est quoi le priapisme, docteur ? Alors, on va essayer de remonter l'histoire pour essayer de comprendre et connaître la définition de cette pathologie urologique. Il faut dire que depuis la haute antiquité, il a été découvert des astro-diagnostiques cette pathologie dans les papyrus égyptiens. Et juste après, j'ai dit des roumains, des grecs, il y a celui qu'on a appelé le dieu des jardins des vignons, qui s'appelait Priap, à partir de qui la définition du priapisme découle. Mais il faut dire que c'est vraiment à la Renaissance, c'est-à-dire au XVIe siècle, avec un des grands chirurgiens français de l'époque, Ambroise Paré, qui nous donnait une définition, que j'allais dire, qui reste toujours d'actualité. Et il disait au XVIe siècle, à la Renaissance, que le priapisme, c'est la mise en tension vraiment du membre, le membre viril, sans appétit charnel et sans effusion de sémence. Je reprends, mise en tension du membre viril, sans appétit charnel et sans effusion de sémence. C'est très littéraire et c'est en même temps un peu poétique. Mais tout à fait, parce que les grands chirurgiens à l'époque de la Renaissance étaient à la base des poètes, des romanciers. Donc, pour revenir maintenant à la définition aujourd'hui, c'est, si vous voulez, une érection prolongée de façon anormale. De façon anormale. Et si, j'allais dire, sans éjaculation, vraiment sans éjaculation, c'est-à-dire que vous avez une érection qui, de façon spontanée... Sans stimulation. J'en arrive, j'en arrive. Qui apparaît de façon spontanée, elle est prolongée, elle est douloureuse, sans stimulation sexuelle. C'est-à-dire en dehors de toute stimulation sexuelle, qu'elle soit même érotique, en dehors. Et qu'est-ce qui provoque ça, les causes ? C'est quoi, docteur ? Alors, avant d'arriver aux causes, il faut comprendre, je ne vais pas rentrer dans une description physiologique de la maladie, mais de façon schématique, il faut savoir que l'érection découle, j'allais dire, d'un système hydraulique, avec une porte d'entrée, une pompe, un ballon gonflable, et puis une sortie. Alors, on n'a pas le temps de faire une description anatomique, mais la porte d'entrée, c'est l'artère caverneuse. Et vous avez la pompe gonflable, qui sont les arréoles, qui sont les tissus dans lesquels se passent les vaisseaux. Et il y a une porte de sortie, qui est décrite comme étant celle de la veine. Et cette veine, elle permet la sortie du sang. Donc, normalement, quand on rentre en érection, vous avez un afflux de sang, qui à un moment donné, physiologiquement, après avoir, au cours d'un rapport, après avoir réalisé votre rapport, il y a une sortie du sang. Du coup, il y a un affaissement de l'érection. Par contre, dans la maladie du préapisme, il y a un blocage de ce sang, il y a une séquestration de ce sang qui fait que... Une rétention, on peut dire. Si vous voulez, qui fait que la verge est toujours en érection permanente et douloureuse. Vous comprenez ? Donc, c'est l'explication de la maladie. Parce que la pompe, ne réalisant pas son circuit normal, à un moment donné, elle est grippée, elle est bloquée. Donc, il y a une séquestration de ce sang-là qui fait que vous êtes en érection, vraiment, j'allais dire, au zénith à midi. Et c'est malheureusement douloureux. Et ce cas-là concerne, pour embrayer en même temps sur vos éthiologies, les causes, les différents types, on a de façon générale trois types de préapisme. Celui que je viens d'écrire, c'est le premier, c'est le préapisme à bas débit, où les causes, les conséquences sont vraiment, peuvent être irréversibles en fonction du délai de prise en charge de la maladie. À côté de ça, vous avez le préapisme à haut débit, dont on ne va pas trop parler, parce qu'il n'y a pas d'urgence. C'est un préapisme, comme on le dit à bas débit, qui est dû à des petits traumatismes peignères ou périnéales, voire même au cours d'une injection intra-caverneuse traumatique. Et ça, ça ne due pas. Et ça, ça ne due pas. Combien de temps, par exemple ? Ça peut être une trentaine de minutes. La prise en charge est rapide. Et vous n'avez pas, j'allais dire, cette érection douloureuse, à l'instar du premier casque dont je viens d'évoquer. Et ça ne nécessite pas une prise en charge urgente. Et il n'y a pas de lésion séculaire qui pourrait éventuellement entraîner une dysfonction érectile installée de façon définitive. Ça concerne en général des patients qui ont déjà eu ce diagnostic de préapisme à bas débit, mais qui récidivent parce que pour x ou telles raisons, c'est-à-dire que soit ils reprennent les drogues, les toxines pour lesquelles ils ont eu à souffrir de ce préapisme à bas débit, ou bien parce que quelque part, ils refont encore la maladie. On va revenir sur les causes et je pourrais éventuellement vous donner... Avant de venir sur les causes, docteur, je voudrais savoir, le préapisme, on dit que c'est une érection involontaire, on n'a pas dû de stimulation et on est en érection et qu'il ne retombe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éjaculation. Généralement, ce préapisme a dû combien de temps ? Alors, il faut dire que c'est une réaction qui est individuelle. Mais la première chose que vous devez savoir, c'est que plus tôt on prend en charge ce préapisme, mieux c'est pour le patient parce qu'il peut recouvrer sa fonction érectile. C'est très important à savoir. Le délai de prise en charge est important, surtout dans ce cas général du préapisme à bas débit. Si vous ne le faites pas et que ça traîne plus de 48 heures au-delà des 48 heures, certainement vous aurez ce qu'on appelle un dysfonctionnement érectile. Bon, en termes anciens, on dit impuissance. Mais maintenant, il faut... Cette notion de dysfonction érectile doit être vraiment utilisée de plus en plus puisque médicalement, c'est le terme qui est approprié en ce moment. Ok. Docteur, généralement, vous aviez parlé tout à l'heure des causes. On en vient maintenant aux causes. Généralement, c'est quoi les causes de tous ces différents types de préapisme que vous avez cités ? Bon, il faut savoir qu'en fonction de certaines habitudes, il y a une classification des causes. En Afrique, essentiellement, sur la base des études qui ont été faites, notamment au CHU de Cocody ou GERGES, la première des causes, c'est la maladie hématologique, qu'est l'adophanocytose, qui malheureusement est une maladie chronique avec laquelle nos patients vivent ad vitam, éternables. On essaie d'entretenir par le traitement spécifique de la maladie. Alors, pour revenir à cette cause essentielle dans le cadre des causes hématologiques, parce qu'à côté de ça, vous avez les polyglobulies, vous avez les cancers du sang tels que les sémi-humulés chroniques. C'est la maladie, j'allais dire, la plus fréquente. De par le mécanisme dont j'ai cité, le malade, de par le cité, quand il fait sa crise, c'est une crise douloureuse de toutes les articulations, vraiment au point où il en souffre. Et le versant de complication, c'est notamment le préapisme, parce qu'il y a une séquestration par falsiformation, par déformation d'hémoglobine qui ne circule pas. Du coup, le patient est en érection au zénith, et il faut rapidement le prendre en charge, traiter sa maladie drépanocytaire, et puis parallèlement traiter la conséquence qu'est le préapisme. Ensuite, vous avez les causes, j'allais dire, toxiques et médicamenteuses. Toxiques, c'est tout ce qu'on ingurgite en Afrique. Vous savez, les gens font ces cocktails de notre pharmacopée traditionnels. En Occident, c'est la consommation abusive de la cocaïne, de la marijuana, c'est l'alcool, c'est les antidépresseurs, c'est les neuroleptiques, etc., etc., en termes de causes toxiques. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les causes néoplasiques, les cancers, surtout chez l'homme, les cancers de la verge, les cancers de la vessie, les cancers testiculaires, et puis leur envahissement métastatique. Et puis, il y a les causes vasculaires avec les thromboflébites de la région pèlvienne. Et puis, jusqu'à présent, entre 20 à 30%, il y a des causes idéopathiques, c'est-à-dire des causes dont on ne connaît pas les mécanismes. Grosso modo, il y a essentiellement ces causes-là. On peut ajouter aussi des causes iatrogènes, parce que, quelque part, quelqu'un n'arrive pas à avoir une sexualité correcte en termes de fonctions érectiles. Il y a une dysfonction érectile. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se tôt injecte de la prostatanglandine E1 pour avoir des performances, ou bien des aphrodisiacs, ou bien des inhibiteurs de la PDE5, c'est-à-dire ce qu'on appelle, comme on est sur un tableau, un plateau de... Je ne veux pas donner les noms commerciaux, la tadénaphil, la vardénaphil ou la sidénaphil, qui sont des médicaments qu'on prend par voie orale pour pouvoir avoir une érection suffisante et avoir des bons rapports. Voilà, grosso modo... Donc, est-ce qu'une personne qui a fait la maladie, c'est-à-dire le priapisme, qui a été prise en charge, tout ça, prise en charge, pardon, est-ce que cette personne-là, c'est possible qu'elle retrouve une virilité ? Est-ce que ça ne pourrait pas causer des problèmes au niveau de la... Comment on va dire ? Est-ce que cette personne-là peut encore avoir du plaisir sexuel, peut avoir des enfants ? Mais, écoutez, ça, c'est deux choses différentes. Il faut faire le distinguo... Parce qu'il y a des cas où des personnes, par exemple, qui ont souffert de priapisme, des cas de diabétiques qui ont souffert de priapisme, qui n'arrivent plus à avoir une bonne érection, et du coup, il y a le problème de fertilité qui se pose. Non, 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 je vais vous mettre à l'aise. Il faut faire la part entre une dysfonction érectile et un problème de fertilité. On peut avoir des troubles de la dysfonction érectile et pouvoir avoir des enfants. Notamment, si, pour une raison XY, on ne peut pas avoir des rapports fécondants, il y a des nouvelles techniques, la technique d'ICSI avec le prélèvement des spermatozoïdes intratesticulaires et vous connaissez bien le système de procréation médicalement assistée. Donc, le problème des dysfonctions érectiles, c'est différent de la fertilité. On aura l'occasion de parler des fertilités. Dans un autre cadre. Dans un autre cadre. Mais là, c'est proprement parlé, c'est un problème de dysfonction érectile. Quelqu'un qui a un préapisme qu'on traite vraiment dans un délai vraiment raisonnable, il peut ne pas avoir des séquelles. Et je vous ai dit que... Il peut avoir une bonne activité sexuelle. Tout à fait. Si on prend le cas des drépanocytaires, on traite le préapisme dans un temps récord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on préserve la fonction érectile. À côté de ça, le malade, le prépanocytaire, est pris en charge par son spécialiste d'hématologie. Donc, il lui traite sa maladie. Donc, c'est une maladie, comme je le disais, chronique. Donc, on fait un traitement d'entretien. À partir de ce moment-là, il pourra avoir ses rapports sexuels, comme vous et moi, tranquillement, sans avoir à s'offusquer de ne pas pouvoir atteindre l'objectif. Oui, son partenariat. Tout à fait. Merci, docteur. Alors, nous étions avec le docteur Nguesson-Justin. Il est chirurgien, urologue, andrologue, diplômé de l'Université libre de Bruxelles de la Faculté de médecine de Eurasme avec le docteur Nguesson-Justin. Nous parlions du préapisme. Marquons une petite pause pour recevoir notre second consultant. Quel sport pour notre bien-être, pour notre équilibre, pour notre bon état mental. Tout ça, nous le verrons avec notre second consultant. Il s'agit du docteur Ginadou. Il est médecin du sport. Et avec le docteur Ginadou, nous avons décidé de parler aujourd'hui du sport et de nutrition. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors, docteur, on va entrer directement dans le vif du sujet. Vous, vous êtes médecin du sport. Ça veut dire quoi, médecin du sport? Est-ce qu'on a besoin d'être coaché pour pratiquer le sport? Absolument. Médecin du sport, c'est d'abord le médecin qui s'occupe du sportif et qui s'occupe du sport en général. Alors, il faut être médecin et puis il faut avoir des années de pratique en termes de médecin qui s'occupe des activités sportives. Vous, on ne vous trouve pas partout. Je veux dire, ça ne court pas les rues. Vous n'allez pas assister, par exemple, une personne lambda comme moi qui se met au sport, qui fait du jogging tous les matins. Vous, c'est le haut niveau? C'est le haut niveau, mais on peut l'adapter aussi à toute personne, bien sûr, qui solliciterait les services donc du médecin du sport que nous sommes. Et ça coûte cher, ce n'est pas la beauté de tout le monde. Non, ce n'est pas cher, ce n'est pas cher. Ok, on vous croit sur parole, docteur. Alors, je suis avec le docteur Ginadou, médecin du sport. Il est notre second invité. Avec le docteur Ginadou, nous parlons de sport et nutrition. Et j'ai envie de demander, docteur, c'est quoi fait du sport? C'est quoi le sport? Ça renferme quoi quand on dit sport? Merci d'abord de nous recevoir sur votre beau plateau. Merci. Tout de suite, il faut dire d'abord que le sport, la définition est très simple. C'est une activité physique qui est exercée dans le sens du jeu et de l'effort. Alors, il y a deux notions essentielles qu'il faut tout de suite rajouter à cette définition. La notion de respect, de règles et de l'entraînement. Parce qu'on ne s'élève pas comme ceci pour aller faire du sport. Il peut y avoir des contre-indications. C'est pourquoi il faut respecter les règles et puis respecter l'entraînement qu'il faut peut-être au préalable avant de débuter un sport. Est-ce qu'il y a un sport ou des sports, docteur? Il y a un sport, mais il y a plusieurs disciplines. Il y a un sport, parce que le sport, c'est l'activité physique qu'on déroule, mais il y a plusieurs disciplines qui peuvent rentrer dans le cadre de la pratique sportive. Voilà. D'où vient ma question suivante, docteur? Comment choisir la discipline adaptée à notre situation? Alors, notre situation... À notre rythme aussi. Donc, c'est le deuxième volet de ce que j'avais dit tout à l'heure. Il faut se faire... Il faut se faire voir. Il faut tout de suite aller vers le médecin sportif. Avant de commencer ou bien de faire la sélection de son choix, il faudrait aller vers le médecin de sport. L'esprit du sport, si on veut en faire un jeu, c'est-à-dire le sujet sédentaire qui va faire son sport pour s'entretenir, on va dire comme ça, ce n'est pas le même que le sportif qui veut évoluer en haut niveau. D'où le respect de beaucoup de règles. Pour le sportif, par exemple, qui va évoluer en haut niveau, tout à l'heure, j'ai parlé du respect de règles. Vous voyez très bien que nous parlons maintenant de plus en plus de dopage. Alors, si on ne mettait pas des barrières à proscrire le dopage, c'est sur la porte ouverte. L'autre côté, pour le sportif qui veut en faire un loisir, pour le sujet sédentaire qui veut en faire un loisir, il peut y avoir des contre-indications qui peuvent l'empêcher de pratiquer son exercice sportif. Ne le sachant pas, il encourerait des risques. voici pourquoi il est important de toujours avoir la vie d'un médecin du sport. Ok. Donc, docteur, si je comprends bien, vous nous dites pour choisir une discipline, il faudrait consulter un médecin de sport. Et le médecin de sport, c'est cela? C'est exactement cela. Voilà. Et le médecin de sport, sur quoi il se base pour nous dire que nous pouvons faire, par exemple, de la natation et pas du marathon ou bien du jogging tous les matins? Comment ça se fait? Le conseil du médecin du sport, il est additif aussi aux besoins et sinon à l'orientation individuelle. Mais pour le côté que le médecin du sport va peut-être essayer de dérouler, il verra d'abord, un, si vous êtes apte à la pratique du sport, de façon générale, et puis secondairement, si vous n'avez pas de contre-indications, parce que c'est ce qu'il faut rechercher, si vous n'avez pas de contre-indications à la discipline que vous voulez pratiquer. Je peux citer peut-être quelques exemples, si vous permettez. Oui, oui. Alors, la natation, c'est un sport quand même de haut niveau, quand on veut évoluer à un certain stade, nous pouvons avoir des contre-indications, bon, un asthmatique pour un asthmatique. Les asthmatiques, on leur conseille de faire du sport, de faire de la natation, bien sûr, mais imaginez quelqu'un qui a une crise d'asthme sous l'eau, ce serait dramatique. Ah, ok. Donc vous voyez que c'est des précautions qu'il faut prendre et ces précautions, il faut les prendre avec le médecin du sport qui est avisé et qui est à même de pouvoir orienter, aider le sujet qui veut pratiquer son sport. Ok, donc ne fait pas, on ne se lance pas dans un sport comme ça, voilà. Comme on va parler comme les Ivoiriens, à la va vite, on ne se lance pas dans un sport, dans une discipline comme ça. Il faut consulter un médecin du sport qui, en fonction de notre état, n'est-ce pas, va nous orienter, va nous conseiller, c'est ça ? C'est exactement celui-là. Ce serait préférable au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'il serait recommandé. Très bien, docteur. Dans ce cas-là, quoi manger ? Est-ce que, on ne va pas parler des athlètes de haut niveau et on va parler de nous qui voulons nous maintenir en bonne santé, avoir une bonne hygiène. Quelle alimentation pour quelqu'un qui se met au sport ? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que, pour quelqu'un qui, par exemple, fait le footing tous les matins, est-ce qu'on doit manger avant ou manger après et quoi manger ? Alors, côté de l'alimentation, il faut manger équilibré. C'est valable pour tout le monde d'ailleurs, encore plus pour le sportif. Les règles d'une alimentation équilibrée, c'est une alimentation équilibrée en ses principaux composants, les protéines, les glucides, les lipides et puis les apports en nutriments essentiels comme les vitamines et puis les sels minéraux. La répartition, le pourcentage, la composition va se faire en fonction, donc, de l'athlète, du type de sport qu'on pratique et surtout du caractère haut niveau qu'on veut atteindre. Et puis, de la période, de la période soit en pré-saison, soit pendant la saison au moment de l'entraînement, pendant les entraînements, pendant la phase de compétition, tout ceci doit être calibré. Ça, c'est pour les athlètes de haut niveau. Pour nous autres qui nous réveillons le matin et qui voulons maintenir notre santé, est-ce qu'il est conseillé de manger avant d'aller courir ou bien de se mettre à son sport, le sport, la discipline qu'on a choisi et si on doit manger, quoi manger? Parce qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin qui vont faire un footing ou bien un jogging et qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, est-ce que c'est conseillé? Déjà, aller faire du sport à un ventre qui est assez, je veux dire, plein. On va se sentir léger, ne pas être lourd, est-ce que c'est conseillé de ne pas manger? La meilleure manière de se sentir léger, c'est peut-être de ne pas manger. Mais ça suppose aussi qu'on aura fait des réserves la veille. Parce que le matin, faire du sport, je peux dire tout de suite qu'il ne faut pas manger avant d'aller faire du sport. Parce qu'il y a des règles. quand on finit de manger immédiatement, on ne va pas faire du sport. Il y a un certain temps qu'il faut observer avant de pouvoir reprendre le sport ou bien pratiquer le sport. Ce que peut-être on peut conseiller, c'est de l'hydratation. L'hydratation est importante. Pour tout sportif, comme pour tout sujet, l'hydratation est importante. Peut-être prendre quelques gorgées, commencer son footing et même, il est conseillé d'avoir même sa bouteille d'eau sur soi. Par exemple, pour le sportif, lui, il doit boire à tout moment pratiquement. Parce qu'il doit avoir une ration en eau vraiment de façon supérieure à la normale. Parce que l'organisme est constitué principalement d'eau. Nous avons près de 60% de l'organisme qui est constitué d'eau. Donc, il faut pouvoir remplacer cette eau qu'on perd pendant le sport par la transpiration et autres. Très bien, docteur. Quand on était à l'école, je parle de nous, quand on était à l'école et qu'il y avait la séance de sport, il y a des personnes, par exemple, qui avaient l'asthme qui était dispensée. Est-ce qu'il y a des maladies ou bien des personnes qui n'ont pas droit à la pratique du sport? Effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas droit à la pratique du sport. Tout à l'heure, j'ai parlé de faire un bilan auprès du médecin avant de se lancer dans une pratique du sport. Vous avez, par exemple, les patients qui sont cardiopathes qui ont des maladies du cœur, des patients qui ont certaines affections chroniques. Mais, l'autre versant, le sport peut être bénéfique aussi pour ces patients, mais tout est une question de contrôle médical. Très bien. vous avez parlé de l'asthme tout à l'heure. L'asthme n'est pas une contre-indication formelle au sport. On prenait des dispensées à l'école pour le chasmat. On l'a tous constaté. On l'a tous constaté. Mais l'asthme n'est pas une contre-indication formelle au sport. Quand votre asthme est bien équilibré, bien maîtrisé, au contraire, on vous conseille même de faire de la natation. Par exemple. Très bien. OK. Merci, docteur, pour vos conseils. Avis à tous ceux qui ont des enfants qui font l'asthme, par exemple, et qui ne veulent pas se mettre au sport. Le sport est bon pour l'asthme, c'est ça? Bien sûr. Docteur, je vais vous poser une question vraiment que les femmes se posent et sur les réseaux sociaux, on a des conseils, on reçoit des conseils, vrai ou faux. Mais est-ce qu'il existe des aliments ou un sport, ça c'est pour les femmes, ou un sport à pratiquer pour affiner la silhouette, faire rebondir, par exemple, le postérieur, faire grossir les seins, les mollets? Est-ce qu'il y a un sport qu'on peut pratiquer pour affiner la silhouette féminine? Bon, je vois venir vraiment la question. Toutes les femmes allaient courir vers ce sport. Comme je le disais, il ne faut pas se donner à... Parce qu'on voit des vidéos sur YouTube. Oui, on en voit, on a tous aussi regardé ces vidéos, mais tout est une question d'accompagnement. Il ne faut pas se lancer à l'aveugle dans tout ce que nous voyons ou bien dans tout ce que nous avons vu comme pratique. Le sport a des règles et de plus en plus, on essaie de tout codifier, de tout essayer. D'ailleurs, c'est pour aider tout ce monde, pour essayer d'aider toutes ces personnes en quête de pouvoir peut-être affiner leur silhouette, de vouloir peut-être perdre du poids et tout. Il faut se faire accompagner. La réponse ne peut pas être figée. donc vous vous attestez ici qu'il y a certaines pratiques de sport qui peuvent arranger le physique, c'est ça? On n'a pas besoin forcément de faire quoi, la chirurgie, plastique ou bien esthétique? Je peux dire oui et non. Vous voyez, par exemple, les bodybuilders. Vous voyez que c'est à force de pouvoir faire un certain sport qu'ils développent bien leurs muscles. Donc, effectivement, le sport permet ça dépend de l'objectif qu'on veut, de ce qu'on veut sur le corps. Effectivement, le sport peut essayer de remodérer le corps. Ça, c'est clair, le sport remodèle le corps. Mais dans ce qu'on souhaite, il y en a qui veulent des muscles. Il y en a qui veulent beaucoup de fesses, bien arrondies, il y en a qui veulent... Il faut peut-être se faire accompagner. Dans tous les cas, le conseil, il est clair, ne pas être loin du médecin du sport, ne pas être loin du professionnel en matière de coaching. C'est hyper important. Avant de se lancer dans toutes les recettes que nous voyons, il faut se faire accompagner. Le docteur, on comprend bien, on ne va pas risquer ici de conseiller une alimentation, un aliment type ou bien sport type. Sinon, toutes les femmes vont s'y mettre. Vous l'aurez bien compris, il n'y a pas de remède miracle, c'est ça? Exactement. Tout est une question de savoir qu'est-ce qu'on veut et de s'adresser à la bonne personne. Côté santé, s'adresser au médecin, côté exercice pratique, s'adresser à des coachs qui sont là. Docteur, une autre question, mais cette fois-ci pour les hommes, est-ce que les conseillers de boire de la bière, parce qu'on constate maintenant à Bidjan, tous les week-ends, les samedis ou les dimanches, les hommes se mettent au football et quand ils finissent, ils vont prendre un pot là-bas, un peu de bière, un peu d'artiquet, de poisson. Est-ce que c'est conseillé de boire, de consommer de la bière après avoir fait du sport? Alors, moi, je vais répondre la réponse du scientifique et du médecin. L'alcool et le sport ne font pas bon ménage. Très bien. L'alcool et le sport ne font pas bon ménage. L'alcool entraîne une déshydratation, on peut perdre le sens, enfin, je préfère dire comme ça en un seul mot, l'alcool et le sport ne font pas bon ménage. Ce qui est bon à consommer, c'est se déshydrater, boire de l'eau. Boire de l'eau, l'eau est naturelle. S'hydrater, pardon. Voilà, s'hydrater, c'est ça, il faut s'hydrater, boire de l'eau, s'hydrater. Et le sportif, il y a quelque chose qu'on dit dans notre milieu, le sportif doit boire sans soif. Très bien. Parce que quand le sportif il est en activité et qu'il a soif, il est un peu trop tard. Merci docteur, vous se conseille. Boire de l'eau, ça permet de s'hydrater et d'éviter si bien docteur. Plein, plein de conseils. Si vous voulez en avoir un peu plus, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube, sur notre compte Facebook aussi. Posez vos préoccupations et nous nous ferons fort de répondre à vos préoccupations en nous référant à nos différents consultants. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le docteur Nguesson Justin, chirurgien, urologue, andrologue. Et avec lui, nous avons parlé du priapisme tout à l'heure, à l'instant même. Je parlais avec le docteur Ginadou, médecin du sport et avec lui, nous avons parlé de sport et nutrition. C'est ici que prend fin notre émission. Docteur, merci. Merci à vous. À très prochainement. Ce serait avec plaisir. Merci de suivre le programme de Business 24 qui se poursuivent. À très vite. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous mettiez en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. un produit NBC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada